Frèche avait raison, il y a 90% de cons et 10% d'intelligents. C'est pas grave parce que les 90% de cons vont croire qu'ils sont dans les 10% d'intelligents. Donc c'est pas grave. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas du tout commenter. Si chacun baisse sa femme comme il l'entend, il est en fin de contrats, il est en fin de contrats. Et puis c'est tout. Un truc que vous met maintenant, un petit nul à Auxerre et branler tes paignoles. Je vais de nouveau l'enfer. Ils veulent faire voir qu'ils ne sont pas des suceurs de Marseillais, que c'est des hommes. Vous mecs là, ils criaient suceurs de Marseillais, ça m'a fait rire. Jusqu'à un certain point quand même. On n'a jamais sucé les Marseillais. D'ailleurs, si on peut les niquer le 19, crois-moi que je serai heureux. Je ne veux pas me poser en victime parce que Montpellier, comme je dis, on leur fait pipi aux petites cultures. C'est pour lui ça ? Arrêtons, arrêtons. Jamais le club paiera un joueur 300, 400, 200, 1000 euros. Vraiment, ça n'existera jamais au club. Alors, on va se faire dépouiller. Rien à branler. Tu es fou, toi ? Bah, on est là avec des fouilles grosses comme des taureaux. Des taureaux qui n'ont pas été coupés, hein ? Des vrais, hein ? Tu as le vendre ? Mon club ? Tu veux que je vende ma fille ? Je barre, toi ! Ah non, non, non ! T'as compris en français ? Je veux voir ce que ça veut dire ? Non, non ! C'est impossible ! C'est impossible, ça ! Les bons joueurs, ça faisait quoi ? Allez, 70, 60, 60% ! L'entraîneur, hein ? Puis après, il faut avoir, comme on dit, la chatte, hein ? L'année dernière, Lille a été champion de France, je m'en rappelle. Ils ont gagné contre Arles à la 94ème minute. Nous, on a gagné à Nice à la 91ème. Hein ? J'aime ce club plus que tout. On a fêté les 40 ans du club des supporters. Il y avait des anciens joueurs, ça m'a filé la larmette. Je me rappelle qu'à l'époque, un peu cher, j'avais 32 billes de rencontres. On en a fait du chemin. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite ! Ah oui, ah oui, il faut bien rire, hein ? Je pense que c'est dû aux gens qui dirigent. J'avais pris le teston, hein ? Et je sors de poubelle la vie, ces gosses... Oh putain, ce courbis qui m'a fait rire ! Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Est-ce qu'on va faire ainsi ? Il n'y en a rien à branler, hein ? Vous n'avez pas trop la pêche, hein, je vois ? Allez, il faut tirer ! Le mec qui croit qu'il va gagner des sous avec un club de football, il est fort, celui-là ! Je pense que si vous restez un peu plus longtemps, vous emprunteriez d'une culture du club qui fait... Je ne dis pas qu'on peut renverser toutes les montagnes, hein. Mais je pense que sur un match, peut-être sur une saison, on peut embêter beaucoup de gens. Parce qu'il y a une culture club, il y a un amour du club que peu d'équipes professionnelles n'ont. Vous comprenez ? Je pense que c'est important. Bon, ça vous va ? J'ai assez dit de conneries ? Comme ça, vous avez dit grand amour, Nicolas est enragé... Vous savez que vous l'ont pris salarié ? Bien long, j'ai bien gommé le coup, hein. Allez, les bouts tués ! Il va falloir qu'il se calme, tant qu'il prend une gifle. Eh ben, il faut faire la salope, il faut se coucher par terre, ah 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 ah, il m'a tué, voilà. Plutôt que de répondre. Moi, je préfère le mec qui répond, hein. Puis je ne sais pas, il y a un petit truc que j'aimerais bien pour faire voir, hein. C'est qu'on aille en finale de la Coupe de France. Je n'ai pas dit la Ligue UEFA, quand même, hein. C'est important, le rugby, c'est le sport numéro un. Vous voyez, ils ont gagné la Coupe d'Europe, l'équivalent de l'UEFA. 100 personnes pour les attendre et 200 la Comédie pour présenter le trophée. Arrêtez avec le rugby, hein, s'il vous plaît. Ça ne vient pas la cheville du football. Allez, les petits hauts ! Plus je regarde ce secret, plus je me trouve un tronchable, hein. Puis en plus, je vais vous dire quelque chose. J'aime bien être le patron. Il est attendu. Je suis allé au bordel sans piquette. Je n'ai pas de styro. Dès que je ne mets pas les vestes, je n'ai pas mes styro. C'est dur avant un match. Même la plus belle fille, elle ne me ferait pas changer la tête. Et je lui ai dit, tu peux te taper une seigne. Il me regarde. Qu'est-ce que c'est une seigne ? Il me dit, une branlette, con ! Moi, il s'en occupe. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout. Mais lui, c'est une petite parleuse. Ça m'emmerde, ça me fait chier. Et quand tu vois des choses comme ça, tu as presque envie de m'amonner le ballon. Parce que tu payes finalement des mecs au prix de maîtresse. Mais les maîtresses, au moins, elles te font régaler la chic alors qu'elles ne te la font pas régaler. Et la Ligue des champions, vous attendez quoi du tirage ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Je n'ai rien à prendre le gaffe. Eh bien, quand même, on n'est pas champions de France de Bilboquet, quand même. Je n'ai pas envie de dire une connerie. Je pense que tout le monde sait qui c'est l'autre gros con. Il te met un souk terrible. Vous savez, en ce moment, on vit tellement un moment difficile. Les gens ne sont jamais satisfaits. Si on pouvait leur donner du bonheur avec l'équipe de foot, je serais un homme vraiment heureux. Quand on va arriver au moins, je crois que ma femme va tomber raide. Putain de l'oeuf ! Vous me cassez les couilles avec promisso. Là encore, je vais encore vous parler mal. C'est impossible. Demain, on peut être champions de France de D2. Décembre, remontée. Non, on continue. La vie est belle. Chiquete quelle petite petite petite! Heeeh ! Je conscious de l' falsch de tout. On lui dit une petite 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 petite, et lui dit, ils peuvent faire Brownlee. Même plus, ne pas parlant des chaussures. De la vie est live en jour ou des chants. Des caté lions, il y a parfaitement qui se construire Comment les fleurs Tirul ne client bikessaient